Bonjour tout le monde c'est Brandon de la team BCP donc aujourd'hui on va commencer une première vidéo d'une série qu'on va faire spécialement pour le CDF donc ça va essayer d'aborder un peu tous les decks du méta pour le CDF, nos conseils pour battre les decks tout ça on va essayer d'orienter au maximum c'est un beau choix aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume ça va Guillaume ça va avec SS je suis avec Paul aussi bon ça va Paul donc Paul il a fait top 30 de Utrecht top 16 à Milan et tu as fait 8e à Cologne 9e mois ou 7e à Cologne donc 600 joueurs et tu es dans le classement de top 8 européen pour aller au Worlds et tu as 90% des points qui ont été faits avec SS je pense à peu près ouais et 10 avec ça là c'est exactement ça et on est aussi avec Simon salut bah très bien très bien donc Simon tu as fait top 64 à Utrecht avec SS ça va ouais ouais c'est ça c'est ça et aujourd'hui on a un invité spécial d'habitude on fait nos débats plutôt entre nous et je me suis dit que c'était une bonne idée d'essayer de faire intervenir un peu des gens qui qui n'étaient pas dans la team donc j'ai invité Seb Sebma comment tu vas Seb ? bah bonsoir tout le monde ça va très bien donc Seb tu as fait top 8 à Milan avec SS tu te rendes à Düsseldorf alors je suis top ouais Düsseldorf 1 quand même il y a une petite différence de points ouais moi aussi Düsseldorf 1 d'ailleurs et tu as fait top 16 à Cologne tu as fait 12e plus précisément ça 600 joueurs donc ouais exactement c'était ça je colle et tu es dans le top 8 européen du classement des points toi aussi tu es 5e de mémoire c'est ça ? ouais c'est ça actuellement 5e tu as fait tous tes points avec SS ? euh oui 100% de mémoire ah non j'ai gagné un point avec Dino Neos ah c'est le plus beau celui-là t'étais perdu durant un event ou ? bah c'était le lendemain de Cologne j'avais besoin de pas trop réfléchir du coup on s'amuse bon du coup les gars on va pouvoir commencer le débat je vois qu'on est bien accompagné il n'y a que des joueurs qui ont fait des tops européens avec SS donc normalement il manque il doit manquer quoi peut-être un FR qui a fait un top européen avec SS bon les gars on va ouvrir ce débat avec une question euh tout simple selon vous SS qui était le meilleur deck avant la balle je pense qu'on est tous d'accord là-dessus occupera-t-il une place de choix dans la méta ? Guillaume je te laisse donner ton avis en premier moi je pense ça garde toujours une très grande place on l'avait avec les nationaux je si je me souviens bien parmi environ les 4 nationaux qui ont été faits pour l'instant en Europe il y en a 2 qui ont été gagnés par SS je crois et il y en a un en Amérique du Sud qui a été gagné par SS aussi je crois que c'est Pérou ou quelque chose comme ça ok donc on voit qu'SS ça continue à gagner des events et c'est pas du tout mort en fait Simon ton avis là-dessus ? alors pour moi si SS est encore dominant dans la méta c'est parce que son engine de base a pas été touché en fait il y a juste eu le grind game de Kagari qui a été touché et cet aspect grind n'est pas très très important dans la méta actuelle notamment contre des decks comme Orkust, Salaham, même Pendule, Thunder où tout va se jouer vraiment sur les premiers tours en fait par contre si on est arrivé dans une méta où notamment on voit Altergeist avec Mystic Mind qui commence à se développer même True Draco en fait c'est des decks qui bénéficient vraiment de la limitation de Kagari dans le sens où ils peuvent battre SS au grind game maintenant ce qu'ils ne pouvaient pas faire vraiment avant donc si jamais ces decks-là deviennent plus populaires SS aura plus de mal dans la méta actuelle mais pour l'instant on voit que c'est pas du tout le cas non c'est pas vraiment le cas pour l'instant et Paul je pense que t'as un peu le même avis là-dessus ? moi je suis plus mitigé parce que je pense qu'il y a des decks qui commencent à prendre l'ascendance sur SS qui sont construits contre SS et qui deviennent vraiment très forts notamment tu peux donner des exemples ? oui je pense à Orkust l'engine trickstar lui fait beaucoup de bien l'actuelle est vraiment solide et permet de contrer efficacement les métaverses en s'assurant qu'il va être obligé de s'chaîner son métaverse du coup ça va laisser l'opportunité au joueur Orkust de soit passer term comme le faire détruire la métaverse et égaliser le nombre de morts sur les deux terrains pour détruire la mashu doux soit de friser une métaverse tout simplement et après de faire tout son bord et de la détruire avec l'inverse donc moi je pense que ça c'est le premier paramètre et le deuxième paramètre je rejoins un peu Simon sur le fait que si les decks vont au grand game je pense que SS va commencer à avoir du souci à se faire les match-up contre Trorako se sont équilibrés on va y venir plus tard dans la vidéo mais le problème lié à la faiblesse de multi-rôles il y a des decks comme Trorako c'est très très facile pour eux de la détruire ou Melusik aussi c'est très simple pour elle de gérer la multi-rôles donc c'est des petits problèmes à gérer dans la méta Seb du coup je crois ton avis là-dessus ? je n'ai pas grand chose à ajouter je pourrais juste dire que le fait qu'on n'a plus qu'un seul Kagari fait que maintenant les adversaires ont plus tendance à vouloir attaquer nos links comparé à avant où ils avaient un peu peur de récupérer un peu nos ressources et là on est obligé de... je trouve que vraiment le deck SS est devenu bien compliqué par rapport à avant qui était déjà très compliqué donc là il y a les premiers nationaux qui ont eu lieu en Europe et il y en a eu un en Amérique du Sud aussi donc on a vu que les SS sont carrément démarqués vu qu'ils ont gagné et on a vu qu'il y avait trois versions généralement d'SS qui étaient jouées donc en gros il y a la version qui prend la main qui joue Mystic Mine et Metaverse il y a la version qui est un peu old school on va dire avec la Floodgate jouée x3 les Arcades, Summon Limit mais bon Summon Limit c'est moins courant et la troisième celle qui laisse la main qui joue Mystic Mine à 2 ou à 3 donc Seb toi tu préférais tu t'orienterais vers quelle version tu penses ? tu préférais quoi ? alors déjà de base je suis un joueur SS qui connait ses bases et tout mais qui a toujours tendance à vouloir rajouter du fun actuellement par exemple je suis avec un Anjan Spellbook pour en fait du coup avoir mon plus mon plus qui est équivalent voire un peu plus que Fully Good je jouais ou fantasmais avant même la ban pour pouvoir essayer de réguler la main et j'hésite actuellement à revenir sur Red Reboot ou pas donc les trois versions qui sont populaires c'est pas les versions que je joue actuellement je suis plus sur... non pas forcément plus farfelu là je suis juste en train de repasser sur je suis en train de tester un peu l'artefact l'engineer artefact parce que ce qui me plaît le plus dans les trois versions sera la version Zerkane ce qui est bien plus stable, bien plus polyvalente et tout mais Zerkane on est un peu bloqué maintenant vu qu'on n'a qu'un seul Kagari Summon Limit est très bon mais il a encore des défauts que je n'arrive pas à accepter et je trouve que l'engineer artefact il a l'air plus intéressant surtout que l'ANCA ait peut-être joué plus facilement grâce à Thunder, Horcrux et aussi mes adversaires jouent généralement trois call-by donc quand j'arrive à placer un lancer sur un call-by c'est déjà marrant tu as parlé d'engineer artefact dans Striker du coup ça serait en side ou en main deck et quelles seraient les ratios que tu jouerais en termes de lancer A surtout parce que side je pense que... alors actuellement il serait plus sur le side vu que je n'aime pas trop les cartes un peu full gate ce n'est pas vraiment les cartes qui me plaisent dans le jeu j'aime bien tout ce qui est toujours en mouvement c'est pour ça que Sanctum pour moi on peut la jouer durant son tour on peut la jouer durant le tour adverse ce n'est pas génial quand c'est de ton tour mais bon c'est toujours un play là je suis juste sur le side mais en jouant l'ANCA en main alors mon choix actuellement c'est tout simplement vu qu'il y a trois call-by partout sauf SS qui ne joue pas forcément en call-by il y a trois faire sign-trap combotté avec l'ANCA ça peut beaucoup surprendre et ce qui me fait peur actuellement c'est Thunder et Horcrux donc pouvoir placer sa lanceur game 1 ça peut maximiser nos chances de gagner tout en évitant de jouer les trois decks nommés les trois versions nommées et du coup tu acceptes que tu as une carte essentiellement morte contre Salamand Great en main deck oui je l'accepte et ma version elle est totalement ratée par rapport à Pendule si je joue contre un Pendule j'ai c'est éclaté 8 cartes mortes dans mon deck mais après Pendule n'est pas très très populaire donc c'est la chance que tu peux faire vu que je suis en train de enfin là je fais comme Paul je réfléchis pour le top 8 je connais à peu près le profil de tous les joueurs du coup je connais à peu près ce qu'ils aiment comme jeu ce qu'ils ont tendance à choisir et j'espère que je ne vais pas me tromper tout simplement t'es prêt à mettre ta call en gros des grosses cartes vraiment des power cards en main deck en espérant qu'ils jouent ce que tu penses voilà c'est ça et pas le plus gros problème c'est jouer contre Paul dès le départ ça c'est plus compliqué on espère pas du coup on va commencer dans le débat les gars Paul du coup parmi les trois versions tu préférais tu t'as rentré sur quoi toi il y a deux semaines j'ai joué Cell avec les Flute Gates en main parce que je pensais que Zerkenby pouvait être forte contre Orkust en fait je me suis rendu compte que je n'étais pas bien préparé sur matchup Orkust et que Zerkenby est quand même trop situationnelle et pas assez forte elle est instant win contre Salah mais Orkust trop insuffisante à mon avis du coup j'ai tenté la semaine dernière à Milan la version avec Metaverse et Mashoudou et elle par contre est vraiment très très forte c'est toujours aussi facile contre Salah Mangrate et contre Orkust j'ai l'impression qu'il y a un peu plus match moi pour l'instant je me positionne sur les deux versions qui vont commencer parce que après avoir réfléchi notamment avec Simon et Baba on s'aperçoit quand même laisser la main c'est quand même un peu difficile surtout quand on voit les decks un peu loupes dans la Meta notamment avec les Salah enfin on s'aperçoit qu'en fait il faut gagner la première contre des decks comme Salah Mangrate parce que pour éviter de se retrouver dans des situations Roar plus Antispel Fragrance à la 2 ou à la 3 quand tu vas commencer ou Order plus Roar c'est la seule défaite que j'ai à Milan c'est sur Order et mes défaites contre Salah Mangrate parce qu'ils ont commencé ils ont eu ASF plus Roar donc là c'était instant on ne peut pas gagner en fait donc je pense que vraiment laisser commencer c'est un peu risqué et pour l'instant je ne m'en rende plus sur ces deux versions là je ne sais pas si tu as le même ressenti Paul mais en tant qu'arbitre parce que j'ai arbitré à Marseille je n'ai pas remarqué qu'il y avait tant d'Orcus que ça j'ai l'impression qu'en France ce n'est pas un deck si populaire que ça pour l'instant alors pour moi je pense qu'en France c'est un deck qui est endormi mais je ne serais pas du tout surpris que ce soit le deck du CDE et je peux vous dire qu'en Italie c'est le deck le plus joué d'accord parce que moi par exemple en tant que duet j'ai vérifié les decklist et par exemple les Orcus je n'en ai pas remarqué tant que ça mais bon ou ça ? quand j'ai arbitré à Marseille en fait en regardant les decklist tu vois parce que tu check les decklist au début et au début du tournant avant que le tournoi commence et je n'ai pas remarqué qu'il y avait tant d'Orcus que ça en fait tu vois non il y en avait deux ou trois il y en a un qui finit dans le top 8 ou deux mais en fait ce qu'il faut voir c'est qu'en plus là les joueurs ont une impression où il n'y aura peut-être pas beaucoup de top Orcus mais si vous regardez un peu attentivement il faut lire les descriptions des Iman vous allez voir qu'ils vont dire il a gagné avec Orcus mais par contre il ne faut pas s'attendre à avoir des decklist d'Orcus avant leurs nationaux je pense que Comti révélera sa decklist après l'Italie je pense que les Allemands qui vont jouer Orcus les Iman allemands qui vont jouer Orcus ne révéleront qu'après l'Allemagne parce que là je pense qu'on n'aura plus de decklist des Iman avant les nationaux Iman d'accord très bien Guillaume du coup ton avis sur les trois versions d'SS à quel joueur ? entre le premier et le deuxième tournoi de Paul la version Machu 12 c'était vraiment fort et c'est la version que je lui ai conseillé et il a vu la différence entre les deux voilà moi je la joue depuis que Ouster il a sorti sa liste et je n'ai pas changé ok donc tu es plutôt satisfait de la version normalement ? oui et Simon toi si tu devais choisir une version parmi les trois ? alors si je devais choisir une version parmi les trois je t'avouerais que je ne suis pas très fan de la version Mystique Mine mais après je n'ai pas non plus vraiment eu le temps de tester les versions Mystique Mine moi j'étais resté sur une version plutôt standard avec les trois Float Gate donc ça serait un peu facile de dire que c'est ma version préférée parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de jouer les deux autres après en termes de de potentiel Mystique Mine évidemment c'est une carte qui est extrêmement forte actuellement donc ça serait bien de jouer un deck qui peut s'en servir même si évidemment la carte elle est attendue et on voit de plus en plus de decks jouer des out il y a Salamandri qui notamment joue Twin Twister en main deck Orcus qui peut jouer également la carte Pendule eux ils ont ils ont le Andymion en scale qui peut faire très très mal bon après il n'y a pas toutes les versions qui peuvent l'invoquer facilement la version Spell Counter qui est moins forte peut le faire facilement mais elle n'est pas vraiment joué en fait donc Mystique Mine ça semble être une win condition mais qu'il ne faut pas non plus se baser uniquement là dessus parce que parce que la carte est quand même pas mal attendue récemment effectivement bon les gars du coup on va essayer de débattre aussi sur deux cartes qui sont proposées dans SS qui ne font pas toujours l'unanimité donc il y a Hercule Base la fameuse vous en pensez quoi globalement de Hercule Base ? pour moi Hercule Base elle est nécessaire dans le sens où tu as besoin d'avoir une deuxième Kagari qui est tutorisable le seul problème que j'ai écliqué peu importe le matchup pas peu importe le matchup ça va dépendre aussi des mains que tu as mais si tu as une main si tu n'as pas la main nut à base de engage 3 spells qui résout 3 fois tour 1 tu vas avoir besoin quand même de grind et d'avoir accès à la deuxième Kagari c'est dommage de s'en priver de la deuxième Kagari après le problème d'Hercule Base c'est que aussi on joue ça conflite un peu avec Pot et Désir parce que justement tu prends le risque de la bannir si tu joues Pot et si tu ne joues pas Pot tu es moins explosif donc en gros c'est un peu une sorte de mix entre la polyvalence et l'explosivité que tu peux avoir avec Striker Paul du coup ton avis sur la base toi tu n'étais pas partisan de la base moi j'ai testé les deux versions avec Pot et sans Pot et les deux fois sans Base je pense que moi je reste convaincu que le match-up à gagner ce n'est pas le match-up SS mais c'est le match-up Orcus et le match-up Salamandrejit et je pense que Base tu peux toujours gagner quand on commence c'est facile gagner quand on est deuxième c'est quand même beaucoup plus difficile je ne suis pas sûr que Base elle contribue à ça l'analyse qu'on a eue sur la base c'est que le premier tour on a la Kagari donc ça ne change rien par rapport à quand on jouait avant l'idée c'est que dans le deuxième tour on va avoir la base et il va falloir la détruire et pour la détruire il n'y a pas 36 méthodes il y a la multi-roll et le terrain mais si jamais la multi-roll a subi quelque chose à la fin de notre tour pour un tour adverse en théorie à ce moment-là il n'y a plus rien pour détruire la base donc ça va être un peu compliqué donc c'est pour ça que pour l'instant je ne pense pas qu'elle soit nécessaire Ok très bien Guillaume tu en penses quoi de la base ? Moi j'aime beaucoup il y a beaucoup de situations contre Salah surtout ça peut être utile et la deuxième Kagari souvent assez importante après il y a le problème de la piocher en main de départ où elle n'est pas utile mais en dehors de ça des fois tu vas la chercher pour pouvoir recycler parce qu'il y a un problème qui se posait moins avant et qui se posait un peu plus maintenant c'est que des fois tes trois Shizuku elles passent aussi voilà Seb du coup la base t'en penses quoi ? la base il y a juste la fonction de piocher que je trouve très intéressante actuellement on ne peut plus trop chercher les ressources dans SS et après il y a toujours ces mêmes défauts la brique lorsqu'on la pioche l'inutilité de renvoyer au début et tout simplement si on ne commence pas c'est vrai que ça porte plutôt sur un build sans base alors j'ai joué base qu'à un event majeur et tout le reste je n'ai jamais joué parce que je suis allé dans le fait que si j'utilise avant bien sûr la balle si j'utilise la base et ça me fait gagner c'est que j'ai perdu déjà trop de temps sur cette manche là moi je rejoins bien Seb là dessus je pense aussi que c'est mon avis c'est que sur toutes les parties si vraiment on a besoin de en toute façon de situation où on a passé 3 Shizuku on a passé Kagari et on a besoin de la base pour recommencer à jouer c'est que la partie on est parti dans un mauvais plan de jeu où on aurait pu se faciliter la vie autrement je pense c'est à dire qu'on est sur un matchup qui est très très grind il n'a pas 36 il trouve Rako qu'on n'a pas les bonnes options main et que lui ne nous a pas tué c'est très bizarre je trouve c'est vrai que ça joue sur les erreurs de l'adversaire du coup les gars deuxième quart ça va être pour les désirs donc on va essayer de tous un peu parler un tour de rôle pour la carte alors moi ça va être bref en fait j'ai joué Pau et Désir à un event j'ai banni Drone 3 Ray en 2 ans j'ai décidé d'arrêter de la jouer je ne me pose plus la question c'est ça c'est le contre goût de Pau et Désir mais moi je trouve que c'est pas oui mais une round 2 c'est pas possible je ne peux pas je comprends je comprends les expériences traumatisantes avec les cartes Simon Pau franchement Désir c'est une carte que j'évite de jouer quand je peux éviter de la jouer en fait c'est une carte qui est forte pour moi que dans un nombre de decks assez limité et pour l'instant les deux seules qui me viennent à l'esprit c'est bon Trickstar avant ça compte pas parce que maintenant ils ont extravagance mais c'est genre Draco et Pendule parce qu'en gros leur hand giant c'est que du x3 bon à part le Dinomite pour Draco mais c'est pas non plus Gamebreaker si tu perds ton Dinomite à part si il y a un reboot mais bon c'est et Pendule Pendule peut très très bien jouer sans les ressources du deck vu que toutes les cartes ont un peu la même fonction de scale monstre à invoquer en fait dans Striker avant la banne je la jouais absolument pas et je la considérais même pas pour moi c'était c'était juste une carte dont t'avais pas besoin et tu pouvais gagner 100 après la banne j'aurais tendance à dire que l'avoir dans les match-up comme Orcus Salah Thunder ça fait du bien et que t'en as besoin après j'irais pas jusqu'à en jouer 3 parce que le but de la carte c'est vraiment d'avoir le plus 1 t'as pas envie de piocher un deuxième pot t'as pas t'as pas envie de et t'as pas envie d'en résoudre 2 dans aucun cas quoi qu'il arrive donc pour moi 2 pots c'est un bon compromis on a pas mal testé avec avec Paul Baba et Windup44 c'est un bon joueur DB avec le ratio en gros double double jamming et double char canon qui est assez intéressant dans le sens où jamming c'est vraiment une bonne carte en ce moment parce que tu peux poc les counter trap contre Salah et Orcus et char canon c'est aussi une très bonne carte dans dans ces deux matchups là de manière plus ou moins situationnelle mais c'est pas vraiment une carte mauvaise à piocher donc je serais plus sur le ratio de 2 pots ok donc je vais demander son avis à Guillaume aussi Guillaume t'en penses quoi de pot ? moi j'aime pas la carte dans le deck ouais et j'envisage jamais de la jouer même quand il y avait Thunder dans le format et que c'était full Thunder je l'ai pas joué donc c'est pas maintenant que Thunder est moins viable que je vais mettre à la jouer donc pour toi Po c'est la question t'es plutôt comme Seb en fait ok oui c'est ça ok Paul tu vois ton avis sur Po ? même si moi j'ai déjà banni 3 multiraux les 2 handshore ça m'a pas forcément dégoûté à ce point là de la carte mais j'ai j'ai joué avec Essence sur le nouvel format je pense que c'est encore mitigé je pense que ça reste encore à travailler après je m'aperçois qu'au final dans SS la win condition à remplir dans son premier tour de jeu c'est d'avoir impérativement 3 magies au cimetière que croyait à Marseille et Pau de Désir elle permettait d'accéder plus vite à cette condition là et en fait je me suis rendu compte à Milan donc dimanche qu'en fait au final si on augmente mais drastiquement le nombre de magies et qu'on passe à plus de 30 magies entre 30 et 32 magies dans le deck au final cette condition se résout assez vite et assez naturellement et donc on obtient tout de suite de 2ème évée des cartes je pense vraiment c'est important à garder à l'esprit pour tous ceux qui vont jouer SS au CDF de après ça et de ne pas avoir trop de cartes non magies dans le deck parce que là vous allez vous rendre compte que votre deck tourne plus tout simplement on open une main avec double ray Pancratops H et Twin Twister en deuxième on fait rien donc il faut vraiment garder ça à l'esprit et ce ratio de magie est important donc pour moi la carte elle est valable mais elle n'est pas indispensable je pense qu'il faut davantage que je la teste pour me faire une option définitive pour le CDF mais je me rends compte que ça peut ça peut en fait donner l'indication à l'adversaire de se dire je vais peut-être continuer la game un peu plus longtemps que nécessaire juste pour voir s'il n'a pas banni tout ce qu'il lui fallait tout ce qu'il peut lui permettre de jouer alors quand on joue le SS complet il ne va prendre pas ou plus naturellement la décision d'abandonner et donc on va minimiser le risque de low time ok très bien du coup les gars vu qu'on a à peu près fait le tout on va essayer d'aborder maintenant ce qu'on fait contre SS je pense qu'on a carrément aidé un peu les gens s'ils font une opinion sur SS du coup on va voir les cartes de salade tout ça ce qui sera intéressant et le game plan pour battre SS donc on a vu avec la limitation de Calgary il fallait plutôt viser multi-roll pouvoir essayer de le battre le plus ramidifiant que possible normalement il ne pourra pas remonter si vous placez bien votre out à multi-roll Simon je te laisse commencer Seb il a mentionné un point très intéressant au début de la vidéo qui est le fait que tu peux maintenant taper les lignes même si tu ne peux pas clear derrière le monstre parce que justement il n'y a qu'une Kagari du coup ça veut dire il ne recycle pas une engage un multi-roll une widow peu importe ce qu'il y a dans le cimetière mais en gros maintenant la Kagari c'est quelque chose que tu dois utiliser vraiment très précieusement soit tu ne l'as plus soit tu ne peux pas te permettre de l'utiliser durant le tour adverse pour quelque chose qui n'est pas engage en fait donc taper les links maintenant c'est quelque chose à considérer et plus juste se dire je ne peux pas clear la raid donc ça ne sert à rien que je tape ou je ne peux pas kill derrière donc ça ne sert à rien que je tape sinon au niveau des cartes pour battre SS bon ça ne change pas vraiment c'est toujours les mêmes cartes c'est la Ghost Ogre sur le multi-roll qui est d'autant plus efficace maintenant que multi-roll c'est ça qui va récupérer les ressources SS ce n'est pas non plus un des decks les plus à craindre je pense à l'heure actuelle Orcus fait beaucoup plus peur dans le sens où il termine avec 3-4 negate juste avec n'importe quel monstre si tu n'as pas d'entrape donc je n'irai pas non plus à dire aux gens d'overside pour SS parce que ce n'est pas un deck qui fait peur en fait tu penses que ce ne sera pas le deck le plus populaire au CDF par exemple je ne pense pas que ce sera le deck le plus populaire après en France c'est différent parce que les gens en France les gens n'ont pas tendance à jouer des decks combo il y avait plein de formats où les decks combo étaient clairement les meilleurs que ce soit notamment il y avait Pendule FTK qui était vraiment un deck monstrueux il y avait quoi ? il y avait les decks rongo dark warrior à une époque et en France on voit que les gens ont tendance à éviter ces decks là en fait je ne sais pas vraiment pourquoi mais plus à s'orienter sur du contrôle donc peut-être qu'Orcus ne sera pas aussi populaire que ce qu'on s'attend et ce sera plus du Salah Striker mais pour moi une carte telle que Parfum tu magies Apparel Order c'est tout c'est un envisageable problème dans la side pour le CTF tu crois ouais ouais bien sûr notamment Order c'est une carte qui est très utile dans le sens où ça shut down Mystic Mine ce qui est quelque chose vraiment non négligeable et puis Parfum ça a toujours ses effets contre certains decks ça aura de l'utilité par exemple si tu sailles de Parfum dans Salaman Great tu pourras la rentrer contre True Draco même si ce n'est pas la meilleure carte si tu arrives à faire Dweller plus Parfum True Draco il pleure la carte est suffisamment polyvalente pour la jouer même s'il n'y a pas que SS dans le format Guillaume t'en penses quoi ? comment on jouait pour battre SS tes conseils ? ouais bah les cartes qui fonctionnaient déjà très bien avant la banlist fonctionnent toujours aussi bien et certaines cartes peuvent se rajouter en plus ou des manières de jouer aussi comme expliqué le fait de pouvoir taper plus facilement les links ou se dire il n'a qu'une seule Kagari c'est vrai que c'est pas forcément une question de cartes c'est une question de façon de jouer aussi ça oui c'est ça et la façon de jouer et les cartes il y a un nombre de cartes qui s'ajoutaient et une manière de jouer différente donc il y a beaucoup plus de moyens de battre SS par rapport à avant ouais mais après SS reste quand même très fort et capable de s'adapter voilà c'est un des seuls deck en soi qui peut jouer Machu Dou et Machu Dou la carte est très forte en soi voilà ouais je rappelle juste pour les gens Machu Dou c'est Mystic Mind Seb du coup tes conseils pour battre SS Sight tout ça déjà la première question que je me suis posée c'était est-ce qu'on continuerait à Sighter et balade partagée déjà c'est une question ça ouais au début j'avais rentré ça par automatisme et après un event j'ai remarqué que ça ne servait à rien du tout ouais du coup avec Google Stock qui est bien plus puissant Veiler Transcience qui n'était pas forcément utile à l'époque mais qui était quand même une solution les Veiler les Transcience tous les négatifs je trouve que ça il aura moins d'impact que maintenant et après bien sûr les anti-MP c'est ce qui va faire très mal à SS et d'autant plus Kevin Lee parce que du coup si l'adversaire enfin si on commence on a tendance à tout mettre sur la table vu qu'on a très peu d'entraps et du coup on est plus faible face à Evening match voilà c'est vraiment Evening match qui me fait peur du coup on va finir par Paul ça sera le dernier débat de la vidéo après la conclusion du coup Paul vas-y du coup moi sur le chapitre faiblesse je vais parler d'abord de la force pour bien comprendre le positionnement de l'SS c'est que le deck SS il est en demi-teinte parce que à la fois on se dit il gagne les événements mais c'est un des moins joints je pense que c'est pour ça qu'il a cette force c'est que beaucoup de joueurs ont enlevé des cartes des mains il y a des cartes comme Ogre qui ont disparu elle s'était présente il y a deux semaines la semaine dernière à Milan enfin il y a deux jours à Milan elles n'y étaient plus un truc comme ça qui font que SS redevient fort donc au final c'est juste ça qui fait que le metagame est vivant et que SS est là la faiblesse du deck c'est toujours la même c'est Ogre sur multi-rôles c'est dévastateur Twin Twister c'est toujours pareil je pense que c'est une carte qui est vraiment très forte et qui est de plus en plus jouée c'est Evenly Match pourquoi est-ce qu'elle est plus jouée c'est que contre SS elle est très très forte c'est quasiment game mais c'est qu'en plus elle va avoir une place vraiment beaucoup plus polyvalente qu'avant où on va même pouvoir parfois dans un deckorcus la rentrée contre un Salamand Great on va se dire par exemple le Salamand Great il sait que s'il a le choix il va faire Dweller du coup il aura plus Roar du coup il va perdre sur Evenly Match des trucs comme ça donc pour finir cette carte là en fait qui n'était pas présente dans le méta avant elle va revenir de manière très forte dans la méta pour pouvoir gérer les Orcus gérer les Salas dans certaines situations et surtout gérer SS donc en fait par rebond je pense qu'elle va vraiment avoir un impact contre SS je pense que la seule carte qui vraiment va être s'aider exclusivement contre SS c'est Ogre pour moi Twin Twister elle va être là déjà Evenly c'est par rebond elle va servir contre les deux je pense que Ogre c'est vraiment plus la carte opportuniste qu'on peut considérer à mettre contre SS qui est forte contre Braco aussi donc qui va être intéressante donc voilà pour moi le side on le dessine très bien contre SS et sur la charrette je pense que c'est un peu la même avis que Seb charrette ride elle a plus aucune identité en gros charrette ride elle est forte si jamais dans le scénario où on est deuxième on est premier on joue on pose charrette l'autre il a engage il aurait une main c'est pour éviter la main trop forte de l'autre mais bon c'est un peu situationnel parce que la main normale de l'autre ça va être Shizuku une fast tuto engage Kagari récupère engage il n'y a plus autant comme avant le systématisme où on allait faire 4-5 tutos par tour là maintenant c'est quand même beaucoup plus modéré il y a aussi le truc c'est que si tu voulais rentabiliser la charrette c'était aussi toucher sur une Kagari plus l'engage du coup tu peux chez deux et avec la limitation de Kagari du coup il faut la piocher dès le début la charrette sinon elle est beaucoup moins forte c'est ça en général le deck va tourner à une tuto par tour en gros globalement on est sur du aller à deux tutos par tour donc la charrette elle fait que du plus un je pense qu'il y a mieux on va dire passer le tour de la Kagari le tour du SS ça va être l'engage plutôt quelque chose fin de tour enfin fin de tour multi rôle recette l'engage utilisé Shizuku va re-tutour le multi rôle dans cette situation de jeu au final on a fait du plus un avec charrette mais c'est une carte vraiment exclusivement contre SS donc c'est pas assez intéressant pour moi ok très bien bon bah merci les gars pour votre temps du coup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à checker nos réseaux sociaux aussi essayez de de pouvoir checker la page de Seb donc Seb est dans la team Ultimate donc vous avez une page Facebook vous avez Youtube on a juste une page Facebook pour le moment et après je viens à peine d'être enfin je viens à peine de rejoindre l'équipe donc c'est tout récent n'hésitez pas à check avec sa page Facebook et voilà merci beaucoup ciao les gars salut merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501